on faisait en roumanie nous avons été invités aux états unis pour faire une campagne pour récolter des fonds pour la construction des églises nous sommes partis quelques frères avons pris l'avion nous sommes arrivés à new york nous avons commencé à faire notre ce qu'on avait à faire de new york on a pris l'avion est allé à los angeles on a continué pendant une quinzaine de jours ce qu'on avait à faire et le moment de repartir était venu et puis on est monté dans l'avion et puis l'avion a commencé a commencé à décoller on s'est assis on était très fatigué et puis l'avion a commencé à décoller vous savez que dieu n'est pas limité dieu n'est limité en rien et puis je commençais à m'endormir j'étais très fatigué quand j'ai commencé à m'endormir une vision m'est apparue dieu m'a montré l'avion et il me montrait sur le bout des ailes de l'avion c'est la première fois que du montre ça je pense a été la dernière fois jusqu'aujourd'hui et me montrer sous les ailes de l'avion de chaque côté un ange à chaque bout des ailes de l'avion qui tenait les ailes comme ça avec les mains dessous et je me suis réveillé en sursaut j'ai eu peur j'ai regardé j'ai rien dit à mes copains j'ai regardé par le hublot j'ai dit j'ai dû rêver et je me suis rendormi une seconde fois et une seconde fois cette vision est revenue et dieu m'a dit je te montre de quelle manière je garde mes enfants mes serviteurs et j'étais troublé dans mon coeur dit seigneur je suis en train de divaguer là j'ai pas osé le dire à mes copains et à la minute où ces mots ont fini de résonner dans mon coeur une explosion s'est faite l'avion fait déjà une demi heure de vol plus d'une demi heure de vol on monte au dessus de la mer et puis à des montagnes en étant dessus des montagnes et là d'un seul coup comme un coup de canon c'est fait ça a explosé très fortement et j'ai vu des flammes jaillir sur la carline de l'avion des flammes qui 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 sortait du moteur le moteur avait explosé il avait pris feu et puis les flammes jaillir et d'un seul coup le pilote quand il a vu ça il a coupé les moteurs il a coupé le deuxième moteur et puis il n'avait plus de moteur sur l'avion il fallait retourner maintenant à l'aéroport alors il a commencé à voir un vent de panique dans l'avion on avait des petits bacs ici la tipine ce qu'on appelait à l'époque on quoi on était des pasteurs évangélistes et les gardiens venu sur nous il y avait un frère avec nous qui parlait espagnol parce que secteur de los angeles ça parle beaucoup espagnol et puis il a expliqué qu'on était des pasteurs et puis d'un seul coup les gardiens sont calmés tout le monde s'est assis ils ont fait mettre tout le monde en position de sécurité et puis l'avion a continué à voler et d'un seul coup quand elle a coupé le moteur terminé puis un bruit et l'a volé il a tourné il a tourné je voyais les pointes des montagnes il a tourné au dessus et il a repris la direction de l'avion et pendant une demi-heure sans moteur sans rien du tout l'avion qui fait 70 tonnes plané tout seul dans le ciel savez ce qui fait tenir un avion dans le ciel vous savez bien sûr c'est la force centrifuge c'est la poussée des réacteurs vous enlevez les réacteurs et puis il descend il tombe pas comme une pierre il descend mais là il descendait pas et la continue à voler chez les volets ils volaient plus personne parlait bien bruit et ils volaient et puis à un moment donné avait un frère qui était à côté je voyais je le connaissais en plus il avait tous les lèvres qui étaient bleus par la peur je dis n'ai pas peur le seigneur nous a pas mené là pour nous faire mourir j'ai dit dieu nous garde m'a montré quelque chose je te laisse piquer donc il a repris confiance et puis l'avion a volé quand on est arrivé j'ai pris des dizaines de fois pour pas dire des centaines de fois l'avion l'avion a descendu j'ai jamais fait un atterrissage comme ça de ma vie l'avion a descendu il s'est posé comme une plume sur le sol ça avait été averti il y avait déjà on les voyait au travers du hublot il y avait les camions de pompiers qui étaient sur la piste il y avait les caméras il y avait les journalistes une demi-heure ça n'a pas duré longtemps il y avait cnn qui était sur la piste il s'attendait à filmer la catastrophe ce qu'ils ne savaient pas c'est que le seigneur nous tenait dans sa main et l'avion s'est posé comme une plume jamais j'ai vu un atterrissage comme ça voyez-vous à la puissance de dieu frères et sœurs oui c'est une expérience extraordinaire quand j'ai dit ça aux frères tout le monde a compris les gars je ne comprenais pas ce qui s'était passé mais nous on savait ce qui s'était passé dieu est capable de guérir une angine comme il est capable de tenir un avion dans le ciel dieu est sans limite comme dieu peut changer ta vie ce soir jésus peut changer voulez vous compris de seigneur ensemble